Alors le contenu typique de ces annonces, il est en fait très standardisé, il est très stéréotypé, déjà toutes les annonces se ressemblent un petit peu les unes avec les autres et ce qu'on trouve en général dans ces annonces, ça évolue un petit peu au fil du temps mais principalement ce sont d'abord les critères économiques et sociaux. D'abord ça montre que le mariage est une alliance de familles, une alliance de patrimoine donc à la fin du 19e siècle on va trouver des dots chiffrés, on va trouver des héritages chiffrés, on donne sa profession, on donne son patrimoine. C'est encore vrai après la première guerre mondiale mais on voit aussi apparaître les critères physiques donc avec des stéréotypes de genre, des hommes grands, bruns, des femmes petites, blondes. Ça veut pas dire que d'un seul coup le mariage d'amour a triomphé, ça veut dire que l'ordre avec lequel on met la priorité sur tel ou tel critère a changé. Alors qu'à la fin du 19e siècle on réglait d'abord les questions économiques et sociales, après la première guerre mondiale on s'autorise à intégrer les critères physiques et moraux en même temps que de penser l'endogamie. Effectivement le marché de la rencontre s'adresse d'abord à une clientèle bourgeoise donc c'est les attentes de cette bourgeoisie qu'on va d'abord appréhender donc véritablement en termes de stratégie d'alliance familiale et à partir de la fin du 19e début du 20e siècle on voit apparaître les classes moyennes et les classes populaires après la première guerre mondiale où les enjeux sont davantage moins de stratégie familiale mais plutôt garantir un mariage assorti et avoir une sorte de solidarité économique et le foyer est à la fois cette solidarité économique et affective. On gère les deux en même temps. Au début du 19e siècle les jeunes filles ne sont pas mises au courant qu'il y a des négociations autour d'elles et même dans les agences matrimoniales leurs familles peuvent être aussi tenues à l'écart de ce processus de négociation parce que c'est leur entourage qui va aller vendre des informations à l'agent matrimonial et donc qui va s'arranger à faire venir un prétendant dans la famille et à la fin du 19e siècle il devient de plus en plus acceptable que les femmes puissent passer des annonces par elles mêmes notamment si elles sont dépassées l'âge moyen au mariage si elles ont au delà de 25 ans mais on trouve encore 30% des annonces qui sont passées par les parents donc l'individualisation du choix du conjoint c'est une conquête qui se fait entre le 19e et le 20e siècle mais qui est décalé de près d'un siècle pour les femmes par rapport aux hommes. En voyant ce que les femmes disent d'elles mêmes et ce qu'elles disent de leur future épouse, ce que les hommes disent d'eux-mêmes et ce qu'ils disent de leur future épouse, on voit la conception que l'un et l'autre sexe se fait du féminin et du masculin, de l'époux idéal et de l'épouse idéal et il y a des choses sur lesquelles hommes et femmes sont d'accord la première chose sur lesquelles ils s'accordent c'est le rapport de séduction c'est à dire c'est l'homme qui propose, c'est la femme qui dispose il y a des choses sur lesquelles ils sont un petit peu moins d'accord et dans l'entre-deux-guerres en particulier c'est un moment de bascule où les femmes ont accès davantage à une éducation supérieure depuis 1924, les deux baccalauréats sont alignés donc dès qu'elles peuvent elles mettent dans leur description qu'elles sont instruites, qu'elles sont intelligentes c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les attentes masculines qui eux ont des attentes sur leur dévouement, sur leur physique etc et encore une fois il y a aussi un décalage homme-femme puisque les femmes dans l'entre-deux-guerres commencent à demander des maris présentables voire grands, voire bruns et les hommes eux se décrivent assez peu puisqu'ils n'estiment pas que c'est un critère à l'autre duquel ils peuvent être bugés alors ce que je vois effectivement quand on tire le fil jusqu'aux applis de rencontres c'est la très grande pérennité de ce système qui n'est pas une nouveauté alors même que tout au long de la période que j'ai étudié il est présenté comme une nouveauté aujourd'hui on s'alarme de l'essor des réseaux sociaux de ce que ça fait à l'artificialité des modes de rencontres tout comme au début du 20ème siècle on s'alarmait de l'essor des petites annonces on s'alarmait de la prolifération des agences on y voit toujours un symptôme des mots du siècle et surtout des mots de la modernité la critique pérenne de la marchandisation de l'intimité à mon sens elle manque sa cible et en fait ce qu'elle critique réellement c'est que ce marché de la rencontre met au jour, met à nu les principes réels de sélection des couples qui d'ordinaire sont plutôt cachés mais dans les annonces, dans les agences en fait ils sont véritablement mis à nu et c'est cet effet d'objectivation qui crée du malaise et c'est aussi ce que constatent les sociologues des sites de rencontres et c'est ce que j'ai trouvé